bonjour donc ce soir c'est une signe navigation départ de l'ogne bien entendu destination de oxer donc environ 40 minutes de vol passage par transit melun novembre sierra mike plus ou moins une verticale de moray en direction de la jonction autoroute à 6 à 19 proximité de courtenay ça s'appelle un échangeur qu'en principe on ne peut pas rater et ensuite une directe sur oxer donc j'ai mis une météo personnalisée voilà broken visibilité 16 km un peu de courant d'air quand même et un peu de nuages ensuite un vent dominant du nord nord du nord est comme ça devrait être le cas demain puisque c'est une neuve qui doit être réalisée demain en principe bien ça c'est parlé visite prévol un quand même voilà bref voici si je lançais c'est pas de ça serait pas voilà donc là en principe ça fonctionne on est d'accord bien et ben comme toujours check limité minimum donc le trim est réglé l'essence elle est ouverte mixture plein riche la batterie la pompe j'ai déjà pris le ramètre 9 13 bon pourquoi et on fait des injections les freins les freins sont mis on a les pieds dessus personne devant alternateur on coupe la pompe on est avionique il est 49 et on est à 1200 tours on va le laisser chauffer un petit peu ah ça par contre c'est ballot le bloc radio ce soir il marche pas si je l'avais branché il fonctionnerait peut-être mieux ça arrive pas souvent mais ça arrive rien qui s'est planté c'est merveilleux il faut toujours qu'il y a un truc il faut toujours qu'il y a un truc pour en kikin et le monde voilà et donc là on va écouter la 10 125 0 5 l'hôtel l'eau avion 0 aurion 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Bon, on va prendre hôtel. Alors, j'avais noté le voir de Melun, 113.6. Et il faudrait le mettre, alors, qu'est-ce que j'ai pris ? 145. Alors, ça c'est Nord. Voilà, alors, ça c'est supposé être, justement, l'intersection avec l'autoroute A6-A19. Et d'ailleurs, sur l'autre, il y a 114.1 qui est le voir de Brie. Si jamais on ne capte pas celui de Melun, on prendra celui de Brie. Et là, par contre, il faudra penser à m'être 166. Bon, bon, bon. Allez, on a la radio qui prête. Le moteur, il est chaud. Ouais, très bien. Donne le solde, Fox Golf Zulu Sierra Lima, bonjour. 3 personnes à bord pour un vol de destination de Oxair, demande de roulage. Avec l'information... Hôtel, hôtel, eh bien oui, hôtel. Alors, j'ai encore le même problème de track hier. C'est l'une. Voilà. On roule, point d'attente 0,8 dur, on rappelait Foxo Sierra Lima. Alors, les deux freins fonctionnent. On va virer à droite. Ville à gauche, les capes augmentent, horizon stable. Personne à droite. Bon, ça fait ça, on est du côté de Paris, c'est normal. Virage à gauche, vie à droite, les capes diminuent. Horizon stable. La maquette, on va dans le bon sens. Donc, l'occasion de se rappeler ce qu'il va falloir qu'on fasse. On décolle, on décolle, donc, on prend la route. 120. Ensuite, on prend un... 120, puis ensuite, 185. Alors non, 155. Pour aller à Mulan, Nord, Monde, Nouvembre. 185 pour Sierra Mike. 140, 150 au sud, vous obtenez. Et ensuite, 130 pour Oxair. Il n'y a pas beaucoup de branches, en fait. En fait, il n'y a que deux branches. Si j'enlève le... C'est du transit. Ouais, normalement, on roule au milieu. Il y a un truc qui est bizarre. Ouais, je peux faire comme ça. Il n'y a pas beaucoup de branches. Alors, point d'attente, 08.000. Alors, je vais me passer... Modification, débriefing, etc. On va juste mettre un cran de volet, la peau, les phares, et normalement, il aurait dû avoir la navigation de tout ça. Bien. Bien. Tiens, d'ailleurs, là, on provoque pour le faire ça, aussi. Donc, un cran de volet. On est d'accord. 16 images en seconde. Il n'y a pas de boucle, c'est faible. Ouais, vent faible, hein. Ok. Fox, Siralima, point d'attente, 08.000, je suis prêt. Je maintiens, je veille, 118.6, Fox, Siralima. Autorise alignement et décollage, Fox, Siralima, point d'attente. Et donc, il est 57. 57, heure prévue. 0,2. Je ne suis pas très bien centré. Alors, les deux pieds sur les freins, la pompe, pas de réchauffe, les phares. Donc, là, ils n'ont pas détecté, ils sont allumés. Et là, on y a. Et bien, on est parti, plein de puissance. Pas d'alarme. Pas d'inactif. 100, rotation, montée initiale, 150 kilomètres. Ah ouais, non, mais si j'ai l'écran qui s'éteint, ça ne va pas aller là. Ça va. C'est pas quoi. Alors, volet 0, pompe, pas de réchauffeur, phare, hop, check Les garçons Donc, on vise 1400 pieds, on y est presque Valier 2450 tours, on trim, hop, on le maintient Donc, on a dit un premier cap, on est 155 Transpondeur, Transpondeur 7000, alors, Sol, la ligne, Sierra Lema pour quitter les fréquences Transpondeur 7000, on quitte à tout à l'heure, et au Transpondeur 7000 Alors, on va suivre la route 1400 pieds, c'est bien, on a la vitesse, on a presque le trim, c'est pas mal Alors, on se positionne sur 121, 1 Pour me la... Maintenant, on vérifie que le track est bien parti, le track est bien parti Donc, visi 16 km, c'est moyen Il est 14h dans le Cibu, l'heure normale Pas de trafic à Melun Là, il faut bien garder les 1400 pieds, sinon on reprend bien les repères Il est 14h dans le Cibu, l'heure normale 403 personnes d'abord en provenance de Lognes, destination de Hoxer pour un transit de novembre à Syramaïk avec une montée à 2400 pieds. Transit approuvé, Transpondeur 7, 73, 34, QNH 1018, Fox Zulu-Syrale. Alors donc, on a l'altitude, la nave, alors, ah, je m'en rappelle déjà plus, c'est terrible. Il est 0,4, le cap, on a dit que ça serait à 185 avec une montée en altitude. La radio, elle est faite, pas de radionnage, les paramètres, tout est dans le verre, l'essence, ok. On arrive sur le point, on prend le cap à 185. On est d'accord, on est au-dessus de Syramaïk, à 2 novembre. Un pot, on garde le cap et on monte à 2400. On va se faire une montée normale. Cap 185. Ça va bigrement vite, hein, donc, 0,4. Et tout à l'heure, il ne faudra pas oublier de noter. Estimée, suivante. Non, on est encore à 150. Attention, on est à 100 pieds. 100 pieds, 100 pieds, 100 pieds. 2450, on remet l'assiette. On bloque l'assiette. Et on attend que la vitesse revienne. 2400. On a à peu près d'une quête. Voilà, putain. 185. Alors, on a dit qu'on est passé à 0,4. Il y a 7 minutes. Ça fait donc à 11. Et il est 0,7. Alors, 4 minutes. Donc là, on est presque bon. Par contre, moi, mon cap, il ne l'est pas. Ah, ben oui, c'est vrai qu'on a un petit courant vert qui vient de l'arrière. On dirait qu'il pousse. Alors, je vais prendre un petit 180. Hop là. Et va en profiter pour vérifier quand c'est stabilisé. Oh, 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 oh. Si c'est bien. Alors, par là, il doit y avoir... Donc, 2400 pieds, le cap, presque bon. Donc, 2400 pieds. Il faudrait bien que je me fasse pousser. Il faudrait bien que je me fasse pousser. A 0,7. Non, à 11. À 11. En 2 minutes. Pas simple de trouver un point quand on ne le connaît pas bien. J'ai l'impression que je suis un peu trop à droite. Ah, ouais. Je suis beaucoup trop à droite. Je suis bien plus poussé. Alors, là, j'imagine qu'on demande à Melin l'autorisation de faire un petit écart pour revenir sur la trajectoire. Alors, justement, on regarde la carte. Qu'est-ce qu'elle dit, la carte ? Melin, on doit passer... Oh, je crois qu'on n'était pas si mal comme ça. Il était juste à droite. Et là, on commence à faire n'importe quoi. Melin de Fox Sierra Lima, 30 secondes de Sierra Mike pour vous quitter. 2300 pieds. Donc, le cap suivant, c'est un 185. Non, pardon. Voilà, Courtenay, c'est un 150. Actitude, on devrait être à 2400. Le cap, je l'ai fait. La radio, il nous libère. Tiens, ben voilà, c'est ça, c'est la marque. Et donc, les instruments, le moteur, eh bien, on prend un 150 maintenant. Dynamique, on ne perd pas une semaine pour ne pas prendre le cap. Hop là ! Voilà, je n'ai pas noté l'heure, mais à présent, il est 11. Donc, on est à l'heure, j'ai mon cap 150. Ah, tiens. Finalement, il y a 20 effets. Et on se remet à 7. Finalement, la souris, ça équivaut à... Ah ! À du tactile, hein, c'est pas simple. Donc, alors là, on prend le cap. J'ai dit qu'on était passé à 11. Même quasiment 12. Allez, 12 moins. Ah, ben, ça tombe bien, il y a 18 minutes. Donc, ça fait 12, 20. Arrivée à un passage en coordonnées à 30. Par contre, pendant 18 minutes, si je ne veux pas me faire piéger, j'ai intérêt à bien surveiller le cap. Donc, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait un tout petit courant d'air. Je vais prendre un poil moins que 150. Un poil moins, c'est pas plus, hein. L'horizon, c'est un concept un petit peu étonnant, là. Donc, j'ai intérêt à bien surveiller l'artificiel. Un poil moins, c'est un poil moins dans une boue. Donc, on a dit, en termes de navigation. On va regarder à droite, là. On va regarder si on a une sensation de déporté. Donc, on va prendre la carte. Et à présent, il faut qu'on passe, pour ainsi dire, au-dessus de la scène. Alors... Ici, Ramayek, on a effectivement la scène. Et là, je suis encore en train de me faire pousser. Je vais voir une ligne de chemin de fer sur la carte qui rejoint la scène. C'est celle-ci. Donc là, je suis un peu trop à droite. Parce que là, je devrais carrément traverser le bras de scène. J'ai dû me faire pousser. Et là, je commence déjà à être perdu, là, par rapport à la carte. Ok, la mixture. A l'altitude, c'est terrible. Bon, on va reprendre l'altitude. On va reprendre. Ah, tiens. Quelle heure il est là ? 16. 16, ça fait 5 minutes. On ne devrait pas être trop loin de... Voilà. Parfait. Donc là, on est bien. Là, je sais où on est par rapport à la carte. Ça, c'est les grandes carrières qui m'ont donné l'information. Donc, par rapport à là, on est juste ici. Donc là, j'ai intérêt à bien reprendre mon cap. Il n'y a pas de lâcher. Donc, 5 minutes après, effectivement, on est sur Moreh. J'aurais peut-être pu faire un peu de radio, Moreh, si je n'avais pas été occupé à me retrouver. Bon, en tout cas, le hors, je ne crois pas si on le reçoit. Il y a une flag. Cap 150. Voilà. Regardez, 2400. Minerve, là. Ok, le vario n'est pas bon du tout. Donc là, je perds complètement ma vision de l'assiette. Forcément, je vais faire du yo-yo. On va essayer de garder ça. On va voir ce que ça va. C'est un peu plus pénible, mais bien. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau sur la carte ? Un peu après, on avait une ligne de tension qu'on ne devrait pas plus pouvoir. Il est encore en train de se faire chahuter. On va voir le cap. De toute manière, à droite, il y a l'autoroute à un moment donné, donc je crois que ça dépasse. Il a appelé ce truc. Un petit pas de clin à gauche. Ça pourrait être celui-ci. Une route qui va dessus. Ouais, 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 ouais. C'est bien possible que ce soit ça. Une route qui part presque à 90. Ouais, ouais. C'est peut-être pas ça. Qu'est-ce qu'on a à droite ? Une route, un Y qui est... Bof. La ligne de tension, c'est pas la peine d'espérer. Ça y est, il m'a encore foutu. Ah, merde. Ah ouais, mais alors là, si je commence à chercher ça, c'est que je suis trop à droite. C'est pas mal. Donc là, on a une grande route en ligne droite, donc on doit être quelque part par ici. On n'a qu'une, c'est ça. Ce patelin, il est là, donc nous, on est là. Ok, ok, je l'ai perdu sur la carte. C'est pas malin. Ah, c'est bien. Donc là, il y a de la forêt. Ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a de voir ? Le cap, je suis à nouveau dessus. Qu'est-ce qu'on a de voir ? Ah, rien. L'autoroute, elle est où ? Là, il y a une autre route qui arrive comme ça. Grande zone de forêt. Altitude, pas très bonne. Le cap moyen. J'avais dit quoi, il est arrivé à 30h, on est dans 7 minutes. Autoroute, j'ai intérêt à penser au briefing d'arrivée, moi, il est vite fait bien fait. Autoroute, ça m'a l'air d'être à droite. Ok, donc, je vais éviter de la prendre. Je pense que le point qui m'intéresse, c'est en face à gauche. Donc là, vu que j'ai dérivé majoritairement sur la droite, je récupère. Et c'est bien ça. Oui, alors, en fait, pour les films d'arrivée, ça sera pour plus tard. Ok, c'est ça, on a ça, voilà. Que je ne perde pas mon autoroute quand même. Voilà. Ok. Donc là, je prends un cap de combien ? 120, voilà, ça ne m'étonne pas. 30. 2300 pièces, c'est pas trop mal. Combien ? Donc on doit être à... Ah non, on est à 5 minutes. Bon, ben ça va. Je vais cheminer sur l'autoroute. Qu'est-ce que j'aurais comme point de repère, là, qui me permettrait... Bon, si j'arrête, je vais comme ça. On va voir, pour la compétition de ce virage, là, ou celui-là. Je vais faire en sorte de rester bien à gauche en autoroute, parce qu'il y a le droit de toute façon. Il ne faudrait pas que j'y sois. Enfin, on a l'attitude de sécurité, hein, mais... Ok. On dirait que ça stigge sur tout. Eh ben voilà, ça y est. 2400, la vitesse, tout ce qu'il faut. Alors, là, on a de l'eau, ok. Très bien, donc on arrive sur ces petites palques-là. On est à... 1 doigt. 2 points de tournoi. Donc, c'est-à-dire 4 nautiques, c'est-à-dire... On fait 1,7 nautiques, c'est-à-dire 2-3 minutes. Alors, en passant... Il n'y a pas d'autoroute, là, qui croise, hein. Ensuite, euh... Ouais, les étangs sont là, juste à gauche. Ouais, ça peut être bien celui-ci, là, qui a l'air d'être plus grand que d'autres. Il y a une forme similaire. Il y en a d'autres à côté. Ouais, 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 c'est ça. Je suis en train de bercer sur le taureau, mais c'est pas bon. Donc, là, on passe et on dit bonjour à un ami qui parle ici. Ah, ben, tiens, voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je reconnais ça. Discutant avec lui, on parlait de cette... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais là, il y a un truc épique. Le golf, enfin bon, c'est par là. Et donc, le point tournant est juste en face, à droite. Donc, on est à peine 2 minutes. Donc, on prend... Là, on est sur du 130. Ouais. Voilà, il fait bien. Altitude 2300. Le prochain cap, on a dit, pour obsérir, c'était du 130. Ah, ben, je suis déjà dessus, donc je ne vais pas le toucher. Alors, cap, l'heure, ça sera bon. On va y arriver, peut-être même à 20 ans, on va arriver à 29. Le cap, le direction qui s'est fait. Altitude 2400, on est bien. Il n'y a pas de radio. Il n'y a pas de... Ah, ben si, il y en a un. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Bon, ben, l'IHS. Tant pis, j'aurais dû y penser plus tôt. Tant pis pour la radio nav. Il faut que je vise au-dessus. Où est-ce qu'elle est ? D'accord, c'est celle qui est la couche. Pas de radio nav. On est dans le verre ici. Là et là. L'essence, elle est bonne. Et il est... 29. Plus 12, il faudra penser à mettre 29.31. C'est le 41. Et on a dit le cap 130. Donc on est à contenir. Cap 130 maintenant. On en a pour 12 minutes. 2300 pieds. On ne peut pas oublier de faire le briefing. On va voir... Joigny. Un moment ou un autre. Voilà. Un moment ou un autre. Un moment ou un autre. 2300 pieds. Une petite descente. Ça va pas. alors que dit cette carte quand on voit Joigny par la gauche on est à 5 minutes Doxair qu'est-ce qu'on va voir de remarquable sur la droite on conserve l'autoroute le cap n'est plus bon on a dit qu'il faut garder l'autoroute en droite sauf que je dois être dessus donc je ne la vois pas bon de toute façon on est quasiment dessus donc il y a tout à voir là il y a un repère haut à 900 pieds donc il y a un peu en dessus ville 9 sur Yone à gauche alors ça forme une rivière il y a une ligne de chemin de fer à gauche on voit encore pas ça pourrait être ça 130 ah tiens on voit l'autoroute là à droite donc c'est bon un axe de toute façon on va la récupérer dans pas longtemps quand on verra une bulle surélevée à gauche ce sera Joigny donc là on a plutôt des champs ouais pourquoi pas le soleil sur l'arrière encore que ça va bien vitesse, altitude on a repris le cap qui est une dérive à droite alors on est à 2500 pieds alors ok là l'autoroute là-bas qui passe dans la forêt serré par là je pense très bien autoroute à droite très bien donc il est temps de faire le briefing d'arrivée donc observe ouvert à la cape altitude de 520 pieds vertical terrain demi pieds donc il faudra en perdre à 500 c'est-à-dire environ une minute de descente piste 18 en main droite et 36 en main gauche la déroute elle est à côté de la 36 tour de piste tour de piste tour de piste voilà 1000 pieds c'est-à-dire dans les 1500 donc un dernier virage nous en avons 2000 pieds vu que le vent vient du nord-est on s'oriente plutôt sur la 36 et là on est en train de couper l'autoroute et j'ai perdu à nouveau mon câble je vais la manger trop tôt l'autoroute c'est pas une bonne idée petit relief là on sera s'approcher du lois ni l'autoroute de la forêt on a dit qu'il fallait arriver à 41 oh bon on a encore 5 minutes il faut bien frapper 6 minutes cap 130 donc là il n'y a plus de problème l'altitude mais on a y contené 2005 à plus ah tiens là-bas il est arrivé donc à un moment donné quand même plutôt je trouve que c'est un peu tôt quand même parce que là je l'avais marqué à 5 minutes alors quelque part à gauche je vais avoir un joigny parce qu'il est je me demande si c'est pas ce qu'on voit là à gauche bon alors en attendant Boxer c'est 129 129 et moi j'ai coupé l'autoroute avec un cap 120 130 donc ça veut dire qu'on passe par là et joigny à deux jours rien n'est moins sûr bon en tout cas 41 on se rapproche ouais il y a une zone de une forêt du coup on laisse le tout sur notre gauche pas gagner d'avance bon arriver ici on va commencer à perdre de l'altitude j'aurai vu un peu la vitesse pour ne pas arriver comme une balle de toute façon je vais être perdu donc autant se perdre doucement ok 190 c'est bien on va parvenir n'importe où voilà ok 2200 pieds on est toujours sur 130 200 pieds peut-être qu'un petit coup de réchauffe aurait fait du bien ok 2000 pieds on repart cap 130 j'ai de la forêt à gauche je pense que j'ai dérivé toujours un peu trop à droite là il y a un patin sur la carte c'est grande importance on a une ligne de forêt qui passe je pense que je suis trop à l'ouest ok il va falloir faire gaffe je vais faire montrer de quoi 38 ok donc je vire à gauche de toute façon mon approche finale devrait être proche de l'autoroute ce qui n'est pas du tout le cas donc allez hop on va à plein est intercepter l'autoroute c'est toujours à 2000 pieds plein est voire même un petit peu plus jusqu'à l'est symétrique voilà cap 60 je vais remonter franco sur l'autoroute puisque quand je suis en finale sur la 18 je passe verticale de l'autoroute donc là je sais bien que je vais aller sur la 36 mais quand même voilà elle a mis en tirée l'autoroute elle est bonne 2400 pieds pas bon alors là on a un patelin d'assez grande importance ouais ça doit être celui-ci qui est là alors là il y a eu l'aérogénisme en dessous et juste à gauche on a l'autoroute la firme c'est ça allez hop là je vais essayer de ne pas passer au dessus pour respecter la réglementation et je vais positionner entre lui et l'autoroute et ensuite récupérer mon cap 130 2000 pieds pas du barrio voilà ok pour l'autoroute la même petite rivière qui coule une petite petite bien la voir elle est où cette autoroute ok dans la forêt c'est celle-là hop là on reprend le cap 130 symétrique on va lâcher la carte voilà mais qu'est-ce qu'on voit ici Oxair de Fox Golf Zulu Sierra Lima bonjour Fox Golf Zulu Sierra Lima DR400 trois personnes à bord destination de vos installations pour un complet terrain en vue vertical estimé à 42 donc là il me donnerait les paramètres il faut que je répète les paramètres et il me dit que je peux les mettre sur la 36 donc je dois perdre 500 pieds puisque le trist est à 1500 je mets la pompe la réchauffe on descend à 1500 pieds on se positionne pour faire gaffe parce qu'il y a un village qui dit qu'il faut en passer voilà je diverge un peu parce que je suis de toute façon à peu près 1500 pieds hop là on met l'assiette on passe dans la roulante c'est bien 180 200 presque je mets le white c'est nickel 200 2000 tours voilà 1500 pieds 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 je le remets dans l'axe je n'oublie pas qu'il faut que je configure là 2000 pieds en lar respectant un cran de volée Alors, un cran, la pompe, la réchauffe, les phares. Alors, ben voilà, ça c'est le patelin en question, justement, il faut aller virer un peu plus loin. Il vaut mieux rester un peu plus haut pour penser ce bazar. Ce sera mieux. Voilà. Ok, on l'a passé, on pose la carte. 150, 2000 morts. Ok, il y a la petite route. Allez, 90 à gauche. On va perdre 500 pieds. Voilà, 90. Je n'ai rien perdu, presque. Donc, il a l'air de me dire que je suis bien là, alors on reste ici. 1300 pieds. Ouais, c'est vrai que je suis un petit peu loin quand même. 140 km heure, c'est raisonnable. Et hop, on remonte au moment. Alors, on va faire un petit peu loin. Fox Air, Foxy Rail, image, passe en base. Point complet sur la 36. Un putre. Ok, finale. Alors, en principe, on a un DGE en face. Box Air, Foxy Rail, image, établi en finale sur la 36 pour incomplet. Je ne suis pas dans l'axe, qui est un peu courant d'air. 142, 170, dans l'axe, dans le plan. 130. Je n'ai pas installé la Seine. 400 pieds par là, ça va. toujours dans le plan un peu au-dessous du plan 100 tours en plan on voit le seuil décalé 8,700 au-dessus du plan j'aurai vu donc posé à côté de l'axe on freine Fox Sierra Lima je remonte la 36 le taxi bon donc la phraseo à la fin là est un petit peu absente j'ai manqué d'avancer le début de l'ante arrière milieu juste que je passais en base hop là alors on a coupé la pompe la réchauffe on rentre les volets Fox Sierra Lima à piste 36 dégagée pour rouler au parking en tout cas l'altitude elle est bonne et oui s'il avait mis la scène ça aurait été plus sympa je vais aller à droite on va voir ce qu'elle dit qu'elle dit la birotte ce qu'elle dit léger moins de minuit minuit au plus non moins de minuit ok bon alors on se concentre là dessus on coupe les phares on laisse le strobe les consommations alternateurs je ne vous ai pas dit que je quittais c'est bon c'est pure batterie off on coupe tout deux crans de volets on libère les freins et on regarde voilà on enregistre ça alors c'est l'aura numéro 2 voilà ok et on regarde la console carbure on enregistre on analyse ça après demi-carbure 1 2 carbure ok en tout cas on est passé donc j'avais mis 80 litres ça fait 60 ça fait 30 litres 31 litres ok très bien alors voilà à quoi ressemble une scène vide c'est pas beau en plus j'aveux que c'est bien tant pis bien alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire analyse du vol en même temps on va refaire le vol le point de vol alors toi tu lâches là donc on est parti de l'ogne comme point de départ ensuite on va à novembre donc la trajectoire de départ elle est pas mal craque ici on voit novembre on y va de novembre on va à Sierra Mike qui se trouve être précisément le dirai ici voilà donc qu'est-ce qui s'est passé on a dévié encore à droite donc j'ai pas bientôt le cap je l'ai vu j'ai corrigé pour venir ici un petit peu ensuite alors là c'est pas compliqué de ici on trace une ligne droite jusqu'à là bingo donc on voit clairement qu'au début donc là pardon ici là il y avait une carrière là c'est ça qui m'a permis de déterminer que j'étais tiens c'est l'autre ça que j'étais à hauteur de Moray parce que ça je l'avais déjà repéré sur la carte enfin sur sur l'hygiène en photo et effectivement on était bien à hauteur de Moray par contre on était pas tout à fait au bon endroit mais presque en tout cas on tirait toujours à droite donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui m'a poussé et qui m'a bien fait dériver tout le temps effectivement l'autoroute qui sert de bord de sécurité c'est très bien donc il fallait pas la passer donc Savigny sur Clarisse et Courtenay ici et ensuite la dernière branche qui nous amène directement à Auxer comme destination du plan de vol donc j'ai dérivé j'ai continué à dériver toujours à dériver j'ai jamais réussi à prendre le bon cap 10 degrés je ne les tenais jamais et donc poussé sur l'autoroute on a bien effectivement traversé l'autoroute mais combien ? 3 minutes avant ce qu'il aurait fallu pas au bon endroit là heureusement que j'avais bien étudié la topo du terrain puisque je savais que avec tiens là c'est une 011 avant c'est une 1836 on arrivait comme ça par le nord et ça j'avais déjà bien repéré donc là effectivement étudier la configuration du terrain à l'arrivée ça sert beaucoup ça en tout cas je l'ai vu sur la carte au 500 000 mais pas sur le terrain et donc là ici hop cap bien à gauche tiens j'ai pas pris un cap voici à l'est à un moment donné ensuite bon j'étais pas à l'est j'étais au 60 j'ai pris ça pour rejoindre l'autoroute contourner ce village et ensuite me repositionner ici le village il va y être un petit peu plus par là quand même et ensuite on se positionne donc en termes de temps de vol 41 je dirais qu'on est arrivé à l'heure à une minute près 42 allez plus d'une minute donc en fait on a tenu à peu de choses près les temps de vol quand même donc c'était peut-être un vent latéral qui me poussait plus latéral qu'arrière en tout cas c'est l'arrière pas trop bon et ben on se perd vite quand on tient pas les capes mais la montre elle aide beaucoup en tout cas il analyse du terrain aussi bon pas mal pas trop mal l'altitude ouais à voir donc sur ce Fox Golf de Sierra Lima à la prochaine fois bonne fin de journée et amusez-vous bien bye bye on se déroulé on se déroulé on se déroulé on se déroulé